Cinquième journée de la WNBL c'est parti l'acte 2 entre Townsville et Perth un match qui s'annonce encore fantastique on l'espère on rappelle le résultat du premier match 84-80 allez c'est parti et ballon dans les mains de Wilson Wilson qui prend le shoot et bien voilà les premiers points elle continue sur sa lancée Froling Froling face à Amir elle a réussi à se frayer un chemin Froling de porter le maillot de sa ville natale ça doit jouer allez passer le lay back qui tombe dedans à 5 rebond de moyenne Laetitia Amir 18,8 points regardez peut-être ce shoot à trois points pour continuer sur sa lancée Laetitia Amir ça ne tombe pas dedans pour Townsville et Perth à l'occasion d'encore creuser un peu plus l'écart Amir attention ouh elle aurait presque plus le prendre à le préfère se rapprocher du cercle et provoquer la faute pour l'instant en tout cas elle continue sur sa lancée Laetitia Amir 13,4 pour Perth 9 points d'avance Froling Froling ouais ça c'est bien fait dans le corner et allez le 3 points du Fire Soa face à Ziakouk le shoot à trois points oui ça rentre du côté de Perth ça prend Chils avec Foller Ziakouk, Ziakouk qui s'arrête sur la ligne des lancées ce n'est pas pour rien que ce club est très souvent en finale deux finales sur les trois dernières saisons mais pas de titre ça leur échappe peut-être que ça sera la bonne pour cette saison 2024 2025 allez Chils c'est très 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 intéressant celle qu'on pose il y a 30,24 6 points d'avance pour Perth le ballon dans les mains de Soa Kinshoi Karde qui met encore un 3 points Amir qui fait son retour sur le terrain Soa face à Chils, le drift dans le dos Amir à 3 points, elle est seule, elle est libérée on est à 10 points, le plus gros écart du match 10 points d'écart, Soa qui a l'occasion encore d'enfoncer le clou et là Soa ça déménage Wilson, quel régal, Wilson qui va enchaîner l'action de grande classe d'Ali Wilson Oh la 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 Ali Wilson Après celui-ci Bien joué, le lay-back de Kinshoi Karde Ali Wilson, les jambes de feu Allez, à 3 points Encore et encore et encore toujours la même chanson du côté de Perth Cara Waite très jeune joueuse de 17 ans qui elle aussi participe à la fête pour l'instant 48, 32 16 points d'écart oui, contre Neywood On va bientôt rentrer dans la dernière mine Oh attention, attention l'énorme contact panier plus la faute logique pour Waite qui vient d'inscrire 5 points consécutifs Woods Woods avec Foller Foller qui ressort sur Ziakouk je vous parlais de son adresse à 3 points et bien les statistiques sont justifiées Et Perth qui a passé la barre des 50 points alors qu'on est rentré dans la dernière minute de ce deuxième quart temps dernière minute avant la pause Oh oui Oh là là et encore Perth à 3 points c'est quelque chose Oui, il y a interception mais il faut concrétiser Mansfield qui a préféré feinter Foller avec Woods qui elle par contre va le prendre ce shoot à 3 points voilà et bien voilà un peu de réussite à 3 points ça fait pas de mal c'est seulement le deuxième shoot à 3 points inscrit par Tunsville dans ce match sur et bien sur 10 tentatives 2 sur 10 à 3 points et voilà ça se termine comme ça 14 points d'écart 14 points d'avance pour les leagues qui maîtrisent totalement leur sujet à domicile et bien se sont rendus le match facile j'ai envie de dire dans ce deuxième quart temps il y a une américaine qui reste à 5 points avec un un 2 sur 8 au tir Ali Wilson Tia Batoni qui décale ça c'est bien fait Soa Soa avec Miley Miley à 3 points et 8 sur 12 désormais pour Peirce longue distance Ziakouk face à Soa Miley il reste 5 secondes il va falloir créer quelque chose et c'est Alicia Froling qui va réussir à inscrire ce panier 5 passes et 2 rebonds et bien elle continue Ziakouk à 3 points voilà pour redonner un peu d'espoir Amir en tête de raquette qui préfère pénétrer enfoncer Lauren Cox mais elle a bien résisté le rebond pris par Peirce Alicia Batoni à 3 points Lauren Cox face à Siabatoni oui bien joué la relation intérieure intérieure avec Froling Alicia Froling à 20 points désormais plus que jamais meilleure marqueuse de ce match Miley elle a toute la place elle a tout le temps disponible les Lynx on le coupe pas dans l'oeil aujourd'hui c'est Nia Locke et là j'ai fait un petit mix avec un petit mix avec Zia Cook qu'on voit justement à 3 points mais voilà il y avait un peu de vrai dans ma phrase allez là Zia Cook la numéro 0 et la numéro 1 s'appelle Nia Locke que vous avez vu juste avant en défense face à Ali Wilson Miley à 3 points Soa Soa allait passer sur le premier appui face à Zia Cook impressionnante Miley là Soa 14 points l'écran posé par Froling ça laisse un peu de place à Mansfield même si là elle est bien entourée Nia Locke Nia Locke on sait qu'elle a du shoot aussi Zia Cook Cook qui se rapproche du cercle en déséquilibre elle trouve quand même la faille dans cette défense de Perth prenez attention Miley sur un nuage sur une autre planète Zia Cook l'écran de Froling et encore une interception et elles vont finir tranquillement Miley Lassowa en lay-up 2 points de plus pour Perth Steph Gorman bien joué l'action défensive Zia encore et encore et encore attention le fire est en train de prendre l'eau Miley Lassowa peut-être 2 points et consécutif pour elle ça passera aussi par là par les rentrées ces shoots allez à 3 points oui on ne peut pas mieux démarrer ouais bien joué ça Sia Batoni allez à 2 points à 3 points et oui elle était juste derrière la ligne Steph Gorman match aux références pour Perth qui envoie un vrai message aussi à toute la concurrence Yaloc à 3 points qui s'est ouvert une fenêtre de tir Gorman Gorman qui décale oui l'extrapasse 4 chain shoot encore et encore ça freint ça freint l'entrée de Lucie Cochran la nuit haute vente Coch pour Foller il faut bien que ça tombe dedans quand même sur quelques shoots de la part du fire allez Gorman la réponse direct c'est un peu brouillon cette action à 3 points et bien voilà il suffisait d'en parler le record de la saison est tombé 104 points inscrits par les Lynx une attaque de feu une défense de fer tous les ingrédients sont réunis pour livrer une prestation XXL allez les toutes dernières secondes les ultimes secondes ça freut Chills et bien voilà on retiendra ça de la part de Tonsville ce dernier shoot à 3 points inscrit par Chills la fin du match et la victoire nette de Peirce 106-80 26 points d'écart un match référence le record de la saison